Les espèces sur le golfe, elles sont pas forcément menacées, mais c'est vrai qu'elles sont un peu malmenées par l'augmentation de la pression humaine. Je m'appelle David Lédan, je travaille comme chargé de mission au parc naturel régional du golfe du Morbihan. Essentiellement sur des missions de préservation des espèces et particulièrement des oiseaux. On est ici devant le marais de Sussigno, qui a été réaménagé pour quelques espèces particulièrement menacées, les sterne Pierre-Garin, les échasses blanches, les avocettes élégantes et les gravelots. Grâce au parc naturel, on a réhabilité des pontons qui servent de site de nidification pour la sterne Pierre-Garin, espèce un peu emblématique du golfe. Le ponton à sterne, c'est deux anciens catways de plaisance qu'on a joints, sur lesquels on a fait un bardage bois de façon à ce que les poussins ne tombent pas. On met un liner pour ne pas abîmer le bois et on le recouche de sable, de façon à ce que les sterne puissent faire leurs culettes pour installer leurs oeufs. On installe ces pontons dans des endroits qui sont peu fréquentés par les plaisanciers et par les ostréiculteurs, de façon à être vraiment à l'abri des regards, et puis de façon à préserver au mieux la tranquillité des espèces. Ce n'est pas vraiment une caste qu'on vit, ce n'est pas les méchants ostréiculteurs, les méchants pêcheurs, les méchants chasseurs, les méchants photographes, les méchants promeneurs. C'est vraiment, comme on a un territoire très convoité, c'est chacun qui va un petit peu apporter son dérangement, et comme on a un territoire avec des pressions très très fortes, avec le tourisme, les vacanciers et les diverses activités humaines, c'est vrai que du coup les espaces tranquilles sur le golf sont assez limités, ce qui fait que sur les oiseaux, ils ont de plus en plus de mal à trouver des espaces comme celui-ci, qui leur sont presque dédiés et sur lesquels ils peuvent assurer que ce soit leur reproduction, mais aussi leur hibernage ou leur transit migratoire quand ils passent entre l'Arctique et l'État.